Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 16 mai 2022, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 1444-21-002. La procédure relative au projet de résolution numéro 1444-21-002 vise à autoriser la construction en deux phases d'un ensemble immobilier composé de quatre habitations trifamiliales isolées d'éléments complémentaires sur le lot 3 147 076 CADAS du Québec et situé dans la zone M-240. Demande de PPC-MO est déposée vu que le projet est dérogatoire au règlement du zonage 1156-11 concernant le nombre de bâtiments principales à respecter sur un terrain. La limite pour le type d'usage trifamilial est de 1 au règlement du zonage et le projet comprend quatre immeubles trifamiliales sur un même terrain. Aussi, le projet dérogatoire au règlement du zonage 1156-11 concernant les marges de recul minimales à respecter pour la zone qui sont de 7 mètres pour la marge avant et de 4 mètres pour la marge arrière. Les marges prévues au projet sont de 4.04 mètres pour la marge avant et de 3.04 mètres pour la marge arrière. La localisation du projet est sur le lot 3 147 076 CADAS du Québec, adjacent à la rue Waco, qui est localisée dans la zone M-240, localisée à l'intérieur du périmètre urbain de la ville de Gaspé, soit du 164 rue Jacques-Cartier vers le nord, au 178 rue de la Reine à l'est, au 183 rue de la Reine vers le sud et au 188 rue de la Reine vers l'ouest. Les conditions à respecter au PPC mois sont que le projet soit complété avant le 31 décembre 2025, que les bâtiments principaux et secondaires soient construits et implantés conformément au plan et document suivant. Pour l'implantation des habitations et de la remise, ils doivent être implantés conformément au plan minute 6294 de l'arpenteur géomètre Gérard Chonca, daté du 25 mars 2022. Pour la construction des habitations très familiales et isolées, ils soient construits conformément au plan de construction immeuble numéro 1 et numéro 3 et immeuble numéro 2 et numéro 4 de TECPLAN, numéro de projet 2020-0889, daté du 9 mai 2022, incluant le document intitulé immeuble intitulé immeuble rue Wacom, Roussy option 1. Pour la construction de la remise, qu'elle soit réalisée conformément au plan de construction préparé par TECPLAN, numéro de projet 2020-0889, daté du 3 mai 2022, que l'aménagement paysager soit réalisé conformément au plan de TECPLAN, numéro de projet 2021-0943, daté du 2 février 2021, que les cases de stationnement soient aménageées conformément au plan projeté de TECPLAN, numéro de projet 2021-0943, daté du 2 février 2021, et que toute demande de permis de construction ou certificat d'autorisation, autre que pour les travaux mentionnés au point précédent, soit assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1171-12. Les prochaines étapes, 19 mai 2022, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 19 mai au 5 juin 2022 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction du service juridique du greffe à l'adresse courriel suivante isabelle.vésinant à commercialville.gast.qc.ca. 6 juin 2022, Assemblée de consultation tenue à 16h à l'Hôtel de Ville-de-Gaspé, suivi de la démotion. Ensuite, l'adoption du second projet de résolution par le conseil municipal. 9 juin 2022, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation au référendaire. Le manque serait considéré valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée et contiguée. Avenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50 % du nombre total de ces personnes. Suite le 20 juin, adoption de la résolution par le conseil municipal si aucune demande référendaire valide n'est reçue. Dans le cas où il y aurait une demande référendaire de déposé, le conseil municipal peut décider de procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. Ensuite, l'obtention du certificat de la MRC de la Côte-de-Gaspé et l'entrée en vigueur de la résolution. Merci de votre attention et nous espérons que les informations retrouvées ici vous soient toutes celles. ils. Sous-titrage ST' 501